Musique de générique Un petit peu en avance chez moi Il m'a rapporté une Wii U Et je vais m'empresser de vous faire Donc ce petit vidéo test de la console Je vous montre à l'heure actuelle quelques images Pour que vous puissiez juger de la qualité Esthétique Et des manettes Donc le Wii U Gamepad un poil léger Et un petit manque d'autonomie pour ma part J'ai réussi à jouer avec pendant 4h30 Avant qu'il ne s'éteigne La manette quant à elle vraiment aucun soucis Les sticks répondent vraiment très bien On se rapproche très fortement d'une manette de Xbox 360 Les sensations sont là La manette il n'y a pas de soucis Je vais d'ailleurs de ce pas vous en faire faire un petit tour d'aperçu Donc on se retrouve donc bien avec Deux sticks analogiques La croix directionnelle classique 4 boutons, 4 gâchettes au dessus Le bouton home, le bouton start, le bouton select Et le bouton pour allumer la manette On a toujours le même système de petites diodes Pour savoir quel joueur nous sommes Quand on joue avec des amis Donc ils s'allument en bleu D'un bleu vraiment électrique Très sympathique On passe maintenant au comparatif Donc des différentes consoles Pour que vous puissiez voir un petit peu la taille Par rapport aux autres consoles Et une fois ce petit comparatif fait Nous allons passer donc à la découverte des menus De la dite console Donc à savoir la Wii U Je vous dis à tout de suite Pour la découverte des menus On va donc maintenant passer aux choses sérieuses A savoir les menus de la console Donc une fois la console allumée Nous tombons sur cet écran Où on va choisir son Wii Donc moi il est déjà créé Et je l'ai déjà relié à un compte network On arrive donc sur ce menu Donc sur la tablette nous avons des icônes Un petit peu comme ce qui se fait sur 3DS Et en fond d'écran comme vous le voyez actuellement C'est l'image qu'on a sur la télé Donc c'est un genre de place Où on va voir un petit peu des applications Donc par exemple comme Zombie U Et les Mi qu'il s'y a à faire en ce moment Sont les Mi de la communauté Nous verrons un petit peu plus tard Quand on traitera de l'application Miiverse On verra un petit peu toute cette communauté Un petit peu ce qui s'y trouve On va donc se diriger dans les menus de la console Donc le premier icône qu'on voit maintenant C'est l'icône du jeu qui est inséré dans la console Donc là à l'heure actuelle J'ai Mario Bros U qui est inséré dans la console On va pas lancer le jeu Puisque ça je vous le réserve pour les vidéos de gameplay par la suite L'éditeur de Mi Donc similaire à ce qui se faisait sur Wii et sur DS On peut le faire à partir d'une photo puisque la tablette a un appareil photo On va se diriger pour aller voir un petit peu dans les menus paramètres de la console Donc dans ces menus paramètres On va trouver tous les réglages qu'on va pouvoir faire sur notre console Wii U Alors comme vous le voyez à l'heure actuelle Les loading, les temps de chargement dans les menus de la console sont relativement longs Bon c'est un petit peu embêtant Mais c'est pas non plus mortel puisque on va pas dans ces menus là continuellement Donc là on a l'assistant pour régler tout ce qui est paramètres de connexion de la console Pour la relier en wifi ou par câble à notre connexion internet de la maison Manipuler les données Donc ça c'est pour formater le support de stockage USB qu'on va pouvoir trouver dans la console Il y a donc 4 ports USB sur la console et également un port pour mettre une carte SD Là on va pouvoir paramétrer l'heure et l'horloge de la console La connectique au téléviseur, la sortie audio et également la résolution de notre écran Là on va pouvoir paramétrer la télécommande de la télé Donc ça va être un menu dans lequel nous allons pouvoir trouver toutes les manipulations Puisque la tablette de la Wii U va pouvoir se connecter directement à votre téléviseur et changer la chaîne Le câble vibrage pour calibrer l'écran tactile Les témoins du bouton home, le test du microphone et la sortie audio de la tablette La réduction des brûlures d'écran Donc ça c'est pour tous ceux qui ont des écrans plasma Là dedans on va trouver tous les paramètres pour faire en sorte que l'écran soit en mouvement Et que l'écran de télé puisse se mettre en veille quand on ne touche pas à la console Là dans ce menu là on a les réglages pour les anciennes télécommandes Wii et la réglette L'extinction automatique de la console si vous voulez que votre console s'éteigne au bout d'une heure La langue, le pays, les informations importantes ça c'est une chose classique La mise à jour de la console donc là je ne cliquerai surtout pas sur ce bouton Parce que les mises à jour de la console étant très longues A savoir que quand j'ai déballé ma console pour la première fois J'en ai pris pour quelque chose comme deux heures de mise à jour Que ce soit par câble ou par wifi la mise à jour est très longue à télécharger et très longue à installer Et l'utilitaire pour formater la console On va maintenant se diriger vers un autre menu Je voulais vous faire un petit tour d'aperçu de tout ce qui était la partie réglages On va maintenant se diriger vers Miiverse, vers Youtube et vers toutes les autres petites applications qu'on peut trouver dans la console C'est vraiment super bien fichu Le menu est clair et précis, ça ressemble fortement à ce qu'on pouvait trouver sur la 3DS Donc par exemple on va aller voir du côté de Miiverse Un petit peu voir ce qu'on peut y trouver Donc on lance Miiverse, Miiverse va être un petit peu l'outil communautaire de la Wii U Dans Miiverse, on va pouvoir envoyer des messages à nos amis Regarder un petit peu ce qui se dit sur la communauté des jeux Donc là vous allez voir l'interface de base de Miiverse est vraiment propre Donc on voit la communauté de Nintendo Land où il y a 163 651 Mi qui sont connectés Le quartier général, Mindforce, Switch HD, etc. Donc là quand on clique à l'intérieur par exemple d'une des communautés On va rentrer à l'intérieur et ça va être un petit peu sous forme de forum Alors ce que j'ai trouvé un petit peu dommage c'est qu'on n'est pas uniquement entre français On est mélangé donc avec tout le reste du monde Malgré le fait que dans le menu précédent je suis bien noté en étant Europe et Océanie Je ne suis ni au Japon ni en Amérique Et pourtant c'est quand même relativement mélangé Ce qui est un petit peu dommage Pardon je suis sorti du menu, nous allons y re-rentrer tout de suite Donc ce que je trouve un petit peu dommage c'est ça C'est qu'on soit vraiment mélangé On a pas mal de choses qui sont écrites en japonais ou en anglais Donc pour les anglophobes c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de converser Mais bon ça sera peut-être réglé avec les futures mises à jour Alors là vous voyez par exemple j'ai deux messages privés Nous allons voir un petit peu dans les messages qui est-ce qu'il m'a bien pu écrire C'est les mais c'était pour le plaisir Donc on va aller voir Donc c'est Falgo qui m'a envoyé un message Ah bah voilà Super dédicace C'est vraiment super sympa de ta part Donc c'est Nico Retro sur Facebook et alias Falgo sur ma Wii U Donc c'est super sympa de ta part Tu vois je m'y attendais pas J'avais pas encore consulté mes messages privés Donc là on peut voir le suivi des activités Donc dans le suivi des activités Bon on voit là pour le moment il n'y a que Falgo qui m'a ajouté Donc il a commenté un petit peu tout ce qu'il a fait depuis qu'il joue à la console Il a également écrit un petit texte Donc ça c'est pour tout ce qui est de la communauté Et de l'aspect communautaire de la console Donc là on peut voir mon menu où je vais pouvoir régler mes utilisateurs bloqués Mes communautés favorites, les paramètres etc Là dans le suivi des activités on y a déjà été Dans les communautés donc on voit les différents jeux Donc on va par exemple aller sur la communauté de Super Mario Bros U Pour voir un petit peu ce qu'ont fait les gens Donc voilà Et lui par exemple il a dit qu'il avait fini le jeu Il s'amuse donc à faire des petits dessins etc C'est vraiment quelque chose de très sympathique Et on peut rester justement très proche de nos amis Et voilà donc ça c'est pour tout ce qui était sur Miiverse Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique Quelque chose de pas très nouveau pour ceux qui avaient la 3DS Puisqu'on avait quelque chose de moins bien fait Mais quand même tout de même assez similaire Où on pouvait s'envoyer des petits messages et des petits dessins Là on en voit encore Il y en a vraiment qui ont l'air de bien s'amuser sur le Miiverse On va quitter le Miiverse On va se diriger maintenant vers une des autres applications Qu'on va pouvoir trouver Donc là il y a le Youtube On y reviendra après Le Love Film Je n'ai pas encore testé Mais j'imagine que c'est pour voir des films ou des vidéos Le Wii U Chat Qui va nous permettre de converser vocalement Et par image également Puisque la tablette est munie d'une caméra Donc ça c'est tout ce qui va nous permettre De discuter avec nos amis et de lancer un salon de chat Les informations sur la santé et la sécurité Alors ils vont nous parler de tout ce qui est épilepsie et choses comme ça Le contrôle parental Donc dans lequel je n'entrerai pas Ça c'est si jamais vous offrez cette console à vos enfants Et que vous ne voulez pas qu'ils jouent à des jeux qui sont Peggy 16 Ou plus de Peggy 8 etc Là dedans vous allez pouvoir mettre les codes L'interface Wii Que je ne vais pas vous montrer C'est l'interface Wii classique qu'on avait avant sur la Wii Qu'on dirige avec la Wiimote et qui va vous permettre Donc dans la console de mettre vos jeux Wii Puisque la console est compatible avec les anciens jeux Wii et le WiiWare Le journal dans lequel nous allons aller Puisque je trouve que c'est une fonction qui est super sympathique Qui est absente des autres consoles Playstation 3 et Xbox 360 Qui va vous permettre de voir au jour le jour Combien de temps vous avez passé sur la console Combien de temps vous avez joué Donc c'est une fonction que moi je trouve plutôt sympathique Donc là on peut voir qu'aujourd'hui on a passé 5 minutes sur le Miiverse 1 minute sur l'éditeur de Mi Hier j'ai joué 44 minutes à ZombiU Nous avons joué hier soir 1 demi-heure à Zombieland 1 quart d'heure à Mario On a passé 2 minutes sur le chat 2 minutes sur Wiiiverse 2 minutes sur Youtube 1 minute sur le navigateur Et 1 minute sur Nintendo TVI Mais qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle Et on peut comme ça revenir un petit peu dans les jours On peut également l'afficher sous forme de tout ce qui a été fait dans le mois C'est une bonne façon pour les parents de pouvoir regarder un petit peu ce qu'ont fait leurs enfants sur la console Un petit peu contrôler leur temps On peut également dans le contrôle parental régler un nombre d'heures ou de minutes Qu'ils ont le droit de jouer après la console va demander le code si on veut continuer Donc c'est des fonctions qui sont sympathiques C'est pour ça que je tenais à vous les montrer Et maintenant nous allons nous diriger sur Youtube Puisque la console intègre Youtube Donc moi pour ma part c'est quelque chose que je trouve génial Puisque quand j'ai des amis qui viennent à la maison C'est vrai qu'on n'a pas d'ordinateur dans notre salon On a mon ordinateur qui est dans le bureau Donc tout le monde sait faire quand j'ai quelque chose à leur montrer dans le bureau En général quand j'ai quelque chose à leur montrer Ça se trouve sur Youtube Je vais leur montrer une vidéo drôle ou un jeu ou quelque chose de sympa Donc on va se diriger sur Youtube qui est vraiment quelque chose de très communautaire Je n'ai pas de Xbox ni de Playstation 3 branché dans le salon Puisqu'elles sont dans le bureau Il y en a une également de Xbox qui est dans la chambre Mais elle sert uniquement à visionner les films Ah bah tiens là on me voit derrière sur la tablette en contre-jour Donc voilà on arrive sur Youtube Donc comme je vous l'ai dit les temps de chargement toujours un petit peu longuets J'espère sincèrement que ça sera réglé via une mise à jour On est quand même sur quelque chose de super sympa avec plein de fonctions etc Donc là voilà on peut voir l'interface directe quand on arrive sur Youtube Donc on voit un petit peu là on est sur l'onglet des tendances Donc dans les tendances on va voir les dernières vidéos qui sont tendances Donc quelque chose encore d'un petit peu dommage Là pareil on est sur un Youtube où on est mélangé toutes les langues C'est un petit peu dommage mais c'est comme ça Au niveau de la tablette Quand on est sur une vidéo nous pouvons voir les détails de la vidéo sur la tablette Voilà donc là vous voyez par exemple on peut voir les détails On peut voir combien la vidéo a eu Gem etc directement sur la tablette Nous allons maintenant passer à voilà par exemple Donc si on va sur l'onglet musique là il y a des vidéos qui sont taguées avec de la musique Voilà tout simplement les vidéos de jeux vidéo Donc là pareil on a spécial 50 000 abonnés de Monsieur Lev etc On va aller faire un petit tour on va aller voir comment ça fonctionne la recherche Puisque j'ai vu qu'il y avait un onglet pour rechercher Donc on va aller rechercher Et on va par exemple aller rechercher Ah bah voilà on voit les dernières recherches Donc j'ai recherché ma chaîne donc MaxTV On va s'amuser par exemple Voilà on va aller rechercher On va aller rechercher par exemple Dams Monsieur DamsTV Non DamsTV On va donc rechercher la chaîne de mon collègue Bah voilà ça la trouve effectivement On peut voir donc ces vidéos qu'il a publiées sur Armored Kill sur Firecry 3 Donc c'est vraiment super sympa à ce niveau là Voilà donc on peut faire B pour revenir On va appuyer sur A pour relancer une recherche Et puis par exemple on va rechercher Bah je sais pas moi on va rechercher par exemple la chaîne On va rechercher NextTV Et on va lancer une petite vidéo pour voir un petit peu Donc voilà quand on arrive sur la page de la chaîne Ça se passe comme ça On a quelques-unes des vidéos Donc je n'ai pas compris pourquoi les vidéos n'étaient pas triées Par les dernières vidéos sorties Bon il doit y avoir moyen après en fouillant un petit peu De faire De rechercher dans la chaîne directement ce qu'on souhaite Mais là vous pouvez voir Voilà on voit pas mal de vidéos que j'avais faites Oh bah tiens on va lancer la dernière que j'avais faite Pour voir un petit peu ce que ça donne Donc on va appuyer sur A pour lancer la vidéo Là à ce moment là sur la tablette On a toujours la partie Comment dire Détail de la vidéo Et sur l'écran de télé On voit donc la La vidéo se jouer Voilà donc comme ça Ça va nous permettre de voir un petit peu la qualité Bah écoutez ça a l'air plutôt propre Ça a pas l'air de Ça a pas l'air de ramer Donc c'est plutôt sympa pour le moment Donc là voilà je vais couper Puisque sinon on va m'entendre parler en double Donc voilà Donc c'est plutôt pas mal Je n'ai pas encore regardé Si on pouvait Comment dire 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 Mais bon voilà C'était pour vous présenter un petit peu Cette application Youtube Qui ma foi Je trouve fort sympathique Donc maintenant je vais appuyer sur le bouton Home Pour quitter le logiciel Et nous allons faire un petit tour Dans le Nintendo Shop Et puis je pense que pour cette vidéo Présentation des menus de la console Nous en aurons fini Il en reste encore quelques-uns Bien entendu Des menus dans la console Mais là je voulais vraiment vous faire Un petit tour d'aperçu Vous présenter la console en tant que matériel Vous montrer des photos Pour ceux qui ne l'ont pas encore touché Ou vu Je voulais faire des photos Vraiment qui étaient Mes photos personnelles Sur la console Bon on a également Un navigateur internet On a un accès direct Là aux notifications On a donc TV Oui TV Voilà Qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle Quand on clique dessus Ça nous dit que Le service n'est pas encore lancé On va aller faire un petit tour Dans le eShop Donc Pardon La nouvelle version du eShop Qui existait déjà sur Nintendo 3DS Elle a été un petit peu remaniée Et améliorée graphiquement Je trouve Donc dedans On va pouvoir y trouver des démos Des vidéos Des jeux à sortir Donc C'est déjà rempli Mais Il n'y a quand même Pas grand chose Tout simplement Puisque la console venant de sortir On n'a pas encore énormément de choses Donc là On a exactement la même chose Sur la tablette Que ce qu'on peut voir sur la télé On peut voir par exemple Là nous avons les annonces Donc on va voir Qu'est-ce qu'ils nous proposent Dans les annonces Voilà On va voir les nouveautés du 13-12 Donc là vous voyez par exemple Ah bah il y a une démo de Rayman Legend Bah écoutez J'en ferai sûrement un gameplay Vous voyez Voilà J'ai découvert quelque chose On va voir un petit peu Comment ça se passe justement Un téléchargement Tant qu'à faire Donc on va voir la démo Donc de Rayman Legend On va cliquer dessus Et puis on va voir un petit peu Comment ça se passe Pour télécharger une démo Donc là on va faire Disque U téléchargeable On va faire voir les détails Et on va voir un petit peu Comment ça se passe Le téléchargement d'une démo Donc télécharger la version démo Hop on clique dessus Ah attendez ça charge Voilà ça y est Ça a pris en compte Télécharger la version d'essai Un petit chargement Bon ça c'est pas très grave On en a l'habitude Voilà bon là on va faire suite Faut des informations La démo peut être téléchargée gratuitement Elle fait 575 mégas On va cliquer sur télécharger Donc on est en cours Il est patienté Donc on patiente On patiente beaucoup Quand on est dans les menus De la Wii U C'est vrai qu'on a tendance A beaucoup patienter On va faire continuer Ils nous disent que le logiciel Va être téléchargé Bah écoutez Je pense que pour cette petite vidéo Je vais pas vous faire attendre Le téléchargement Vous aurez des vidéos Donc de gameplay C'est sûr et certain Je vais faire des vidéos De gameplay sur la Wii U Puisque la console Je viens de l'acquérir Et c'est pour y jouer forcément Donc je vais vous faire Des vidéos de gameplay Sur mes jeux J'espère que cette petite présentation De la console vous aura plu J'ai essayé de faire vraiment De mon mieux Pour vous proposer Quelque chose de propre Et de stable Puisque c'est vrai que Filmer la tablette C'était vraiment pas Quelque chose de pratique J'espère que Que la manière Dont j'ai fait La présentation Vous aura plu Vous pouvez toujours Commenter Me parler Etc M'ajouter Donc sur la console N'hésitez pas également A me rejoindre sur Facebook Il y aura donc Bien une nouvelle console Qui est arrivée Donc sur ma chaîne Chez Nexi La Wii U est là Et on va pas s'en priver Je peux vous dire Qu'on va s'amuser dessus Donc on aura donc Maintenant à partir de maintenant Des vidéos sur PC Sur Playstation 3 Sur Xbox Et également sur Wii U Je vous souhaite à tous De passer de très bonnes fêtes De bien vous amuser Buvez pas trop Je l'ai déjà dit Dans une précédente vidéo Faites quand même attention Pour les fêtes Il faut faire la fête Il faut fêter Mais il faut quand même Faire attention Si vous prenez le volant Moi je vous souhaite Pour ma part De passer encore une fois De très bonnes fêtes Et je vous dis à tous A très bientôt Allez à ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501